Bonjour chers enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle leçon d'orthographe. Et comme d'habitude, on va d'abord commencer par faire un rappel. Vous êtes à toi sans prêt ? Allons-y, on y va ! J'écris au pluriel. Vous avez, oui, alors vous avez le saladier. Le saladier au pluriel, il devient, très bien, les saladiers. Le pluriel de le c'est, les saladiers va prendre le s du pluriel. Bravo les enfants, très bien. Alors, à notre groupe nominal, notre voisine. Qu'est-ce qu'il devient en pluriel ? Oui, nos voisines. Alors, le pluriel de notre c'est nos et voisine va prendre le s du pluriel. Bravo les enfants, très bien. Donc, en général, les noms singuliers prennent un s au pluriel. À notre groupe nominal, alors vous avez 100 sous en pluriel. Très bien, elle devient c sous. Alors, le pluriel de 100 c'est c et sous prend le s du pluriel. Bravo, très, très bien. À notre groupe nominal. Qu'est-ce que nous avons ? Alors, nous avons un pou. Alors, au pluriel, il devient des pou. Bravo. Alors, le pluriel de 1 c'est des pou. Excellent, il va prendre un x. Bravo. Très bien, des pou. Alors, pourquoi ? Très bien, parce qu'il fait partie des 7 noms exceptions de cette règle. Alors, tous les noms singuliers, qui se terminent au singulier avec ou, prennent un s au pluriel sauf 7 noms. C'est 7 noms lassants. Oui, rappelez-moi. Vous me les rappelez, s'il vous plaît. Oui. Très bien. Un pou, un bijou, un je-jou, un genou, un hibou, un caillou, un chou. Très bien. Bravo, les enfants. Je vois que vous les avez bien appris. Et au pluriel, il devient des pou, des bijoux, des joujoux, des genoux, des hibou, des cailloux, des choux. Et tout se termine avec un x. Bravo. Très bien. Alors, un autre groupe nominal. Alors, nous avons le jeu. Le jeu. Qu'est-ce qu'il devient? Très bien. Il devient les jeux. Le. Le devient les et je va prendre un x. Bravo. Très bien. Les jeux. Un autre groupe nominal. Nous avons un pneu. Qu'est-ce qu'il devient en pluriel? Très bien. Des pneus. Alors, un devient des et pneus va prendre un s. Bravo. Excellent, les enfants. Vous êtes très forts. Alors, donc, en général, tous les noms qui se terminent par e au singulier prennent un x, sauf pneu qui prend un s au pluriel. Et un autre mot, c'est très bien. Le bleu. Bleu. Voilà. Très bien. Le bleu, lui aussi prend un s comme pneu. Très bien. Voyons notre groupe nominal. Un noyau. Un noyau devient des noyaux. Très bien. Alors, un devient des noyaux. Il va prendre un x. Très, très bien. Bravo. Un autre groupe nominal. Un landau. Un landau. Qu'est-ce qu'il va prendre? Il va prendre? Très bien. Il va prendre? Très bien. Il va prendre un s. Des landau. Bravo les enfants. Des landau. Alors, tous les noms qui se terminent par O au singulier, O qui s'écrit bien sûr à U, prennent un x au pluriel, sauf combien de mots? Les deux mots. Très bien. Un landau et qui devient des landau et un sarreau qui devient des sarreaux avec un s. Très bien les enfants. Un autre groupe nominal. Le tableau. Qu'est-ce qu'il devient? Les tableaux. Bravo. Qu'est-ce qu'on va mettre à la fin du nom? On va mettre un x. Bravo les enfants. Il devient les tableaux avec un x. Très bien. Un autre groupe nominal. Un gâteau qui devient? Excellent. Il devient des gâteaux avec un x. Donc, tous les noms qui se terminent par O, qui s'écrit EAU au singulier, prennent un x au pluriel, sans exception. Bravo les enfants. Vous êtes très forts. Très bien. Alors, passons à notre nouvelle leçon d'aujourd'hui. J'observe. Regardez cette image. Qu'est-ce que c'est? Très bien. C'est un journal. Très bien. Alors, papa lit le journal. Alors, le mot ou bien le nom journal? Il est au singulier ou bien au pluriel? Très bien. Il est au singulier. Nous avons LE journal. Nous déterminons singulier. Le journal aussi est au singulier. Par quoi se termine le nom journal? Très bien. Il se termine par AL. Il se termine par AL. Très bien les enfants. Regardez cette image. Est-ce qu'on voit un seul journal? Très bien. On a beaucoup. Alors, beaucoup, de, très bien, bravo, de journaux. Alors, papa lit les journaux. Donc ici, le groupe nominal est au pluriel. Très très bien. Donc, LE devient LE et JOURNAL devient journaux. Bravo. Très bien. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? AL devient O. Très bien. Il s'est changé. On n'a plus AL à la fin du nom, mais il devient O. A-U-X. Bravo. Très bien. Bravo. Donc, JOURNAL devient JOURNAL. Bravo. Un autre exemple. Qu'est-ce qu'on voit? Un cheval. Très bien. Donc, J'ai entendu le galop d'un cheval. Cheval. Très bien. Comme journal, se termine par AL. Nous avons très bien des chevaux. Très bien. Chevaux. Bravo. Alors, j'ai entendu le galop d'un cheval. Cheval devient chevaux. Donc, AL devient O. Au pluriel. Au pluriel. Très bien. Bravo. Donc, qu'est-ce qu'on déduit? Très bien. On déduit que les noms qui se terminent par AL, au pluriel, deviennent O. Ils se terminent par O. AL devient O, qui s'écrit A-U-X. Bravo les enfants. Voyons autre chose. Voyons maintenant les exceptions de cette règle. Alors, regardons cette image et lisons la phrase. Le prince organise un bal. Le prince organise un bal. Le bal, c'est une fête. Une fête de danse. D'accord? Alors, un bal, regardez le nom bal. Il se termine par AL. Bien. Si on le met au pluriel, si on recopie ou bien, si on refait la même phrase, mais en mettant un bal au pluriel, qu'est-ce qu'on va avoir? Le prince organise. D'E, oui, très bien. D'E, bal. Bravo. D'E, bal. Comment on va écrire bal? Très, très bien. On va ajouter le S du pluriel. Bravo. Très bien les enfants. Alors, le prince organise des bal. Donc, on a gardé le même mot singulier. On lui a ajouté le S du pluriel. Très bien. Voyons un autre nom. Mon cousin participe à un carnaval. Donc, carnaval se termine par AL. Au pluriel. Oui. Qui peut m'aider? Oui. Mon cousin participe à des carnavals. Très bien. Très bien. Donc, on n'oublie pas le S du pluriel. Très bien. Un autre nom. Les acteurs sont invités à un festival. Festival, comme le festival de Marrakech. Par exemple, le festival du film. Alors, les acteurs. Les acteurs sont les comédiens qui font des films. D'accord? Alors, les acteurs sont invités à un festival. Le pluriel de festival, c'est... Ou bien un festival, c'est... Des festivals. Très bien. Bravo. Alors, les acteurs sont invités à des festivals. Très bien. J'ai vu un chacal. J'ai vu, au pluriel, j'ai vu des chacals. Très bien. On n'oublie pas le S du pluriel. Les plats de ma mère sont un régal. Les plats de ma mère sont un régal. Les plats de ma mère sont des régal. Bravo. Bien sûr, avec le S du pluriel. Donc, les exceptions de cette règle sont... Bâle, carnaval, festival, chacal et régal. Bien. Passons à autre chose. Donc, quelle est la règle? A retenir, donc... Le pluriel des noms en AL. Les noms en AL prennent en O, au pluriel, sauf Val, festival, carnaval, chacal et régal qui prennent un S. Par exemple, un cheval qui devient des chevaux, un journal qui devient des journaux. Très bien. Alors, passons au premier exercice. Préparez-vous ardoises et allons-y. Je recopie en mettant le groupe nominal souligné dans chaque phrase au pluriel. Alors, papa rencontre un général. Au pluriel. Allez-y. Très bien. Donc, papa rencontre des généraux. Bravo. Donc, AL ici devient O. Ça s'écrit bien sûr A-U-X. Très bien. Papa rencontre des généraux. Une autre phrase. Ces chocolats sont un régal. Oui. Très bien. Bravo. Alors, ces chocolats sont des régals. Très bien. Bravo. C'est parti des non-exceptions de cette règle. Très bien. Donc, Régal prend un S au pluriel. Bravo. Une autre phrase. L'arbitre donne un signal au joueur. Oui. L'arbitre donne des signaux au joueur. Au joueur. Pardon. Très bien. Bravo les enfants. Des signaux. Donc, signal devient signaux. Très bien. Bravo les enfants. Donc, toujours sur vos ardoises, je complète par HAL ou O. Range les baux de confiture sur l'étagère. Nous avons vu des carnaves en Espagne. Il utilise différents mets pour sa sculpture. Les festifs dans cette ville sont toujours passionnants. Oui. Allez-y avec le premier. Oui. Range les. Vas-y, montrez. Très bien. Range les baux. Baux co. Bravo. Avec A, U, X. Très bien. Nous avons vu des carnavales. Allez-y. Très bien. Nous avons vu des carnavales. Avec AL, S. Il utilise différents mets. des carnavales. Allez-y. Métaux. Très bien. Bravo. Avec A, U, X. Les festivals. Excellent. Les festivals. Avec AL, S. Bravo les enfants. Je suis fière de vous. Très très bien. Je m'évalue. Vous allez écrire la date dont vous créez l'exercice. Et bien sûr, exercice d'orthographe. Je recopie chacune des phrases suivantes en mettant ce qui est souligné au pluriel. Attention, voici un animal dangereux. La deuxième phrase, vous avez... En faisant le total, la caissière a fait une erreur. Et la troisième phrase, le fermier a chassé un chacal du poulailler. Je vous dis bravo. Vous avez bien travaillé. Et bon courage. Et au revoir.